Sous-titrage Société Radio-Canada On finit dans pas long Éric On a dit tellement de choses intéressantes sur toi tantôt C'était incroyable Les compliments n'arrêtaient pas Mais t'étais pas là Amène un autre chroniqueur S'il te plaît Ils connaissent les paroles Ah merci Éric Ferrand Mesdames et Messieurs Bravo Salut Marie-Pierre Simard Salut comment ça va Ça va bien as-tu vu Salut Enchanté Ça doit être des bras de curlers C'est vrai Bon ben bonne année les gars On s'est pas vu depuis le début de l'année J'ai pris une résolution cette année Je sais pas si je vais la tenir C'est celle d'aller voir plus souvent mon grand-père à son centre Il est cute Mon grand-père il me fait penser un peu à un pissenlit Il a les dents jaunes Puis quand tu s'ouvres dessus il y a des momottes blanches qui revolent Et je suis allée le voir La semaine passée il est arrivé un incident C'est vraiment bizarre Mais il y a des écureuils qui ont réussi à rentrer dans le centre Et qui ont attaqué des madames Et les madames ont tripé bien raides Pour une fois qu'elle se faisait toucher par quelqu'un qui a des vraies dents Il était bien content Maintenant que ça c'est dit Salut papy qui m'écoute ce soir Bon depuis le début de l'année Il y a eu beaucoup de sujets chauds L'appropriation culturelle Les déboires de Caroline Néron Beaucoup de scandales Beaucoup d'opinions Beaucoup d'opinions Et moi j'aime pas ça les scandales J'aime vraiment pas ça J'aurais pensé que t'aimais ça Non moi j'aime pas ça les conflits C'est pour ça que pour moi Facebook c'est un peu comme le paradis Des fois quand je lis certains commentaires je me sens morte Et c'est pourquoi Merci pour la compassion C'est pour ça Ce soir j'avais envie de donner un petit break De tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de scandale Et de vous parler d'un sujet dont tout le monde se calisse Non seulement Mon sujet est de la marde Mais en plus Je ne dirai aucune opinion Et aucune nouvelle information Ça ça va être bon T'es prête pour avoir ton show de retour à la maison Exactement Si vous voulez m'engager tout le monde Vous allez capoter Ça va être plate, 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 plate Comme chronique Et je vous promets de donner que mon 70% Donc mon sujet est Claude Poirier Alors Let's go Claude Poirier est un homme C'est un peu péjoratif ça Ok je m'excuse Ensuite Il est constitué de 60% d'eau 10% de muscles Et 30% de nicotine Il fait pipi debout Bien sauf quand il négocie Parce que ça ça retarde les négociations Il porte des souliers Ou des bottes Quand il fait froid Claude Poirier mange D'or et boit de l'eau Le tout en étant un petit peu fâché Et si Claude Poirier était une marmotte Ce serait une marmotte qui sent la cigarette Claude a 80 ans Je voudrais pas lui mettre d'opinion là-dessus Mais ça c'est un an de plus que l'année passée Claude a travaillé comme chroniqueur judiciaire Mais aussi comme négociateur Avec des criminels de toutes sortes Voleurs, tueurs, agresseurs Syndic de faillite Et surtout avec sa femme Où il a réussi à négocier Pour pas avoir le divorce Il paraît Ça c'est une rumeur qui est pas vraiment fondée Que l'une de ses plus grandes négociations C'était avec un pyromane Ouais Et ça c'est stressant de négocier Avec un pyromane C'est comme jouer à roche-papier-ciseau Tu sais jamais quand il va sortir l'allumette Donc Maintenant qu'on a su toutes ces informations-là palpitantes J'ai décidé de faire un petit acrostiche à Claude Alors C'est pour cadavre On est surpris qu'il soit pas déjà un cadavre Quand tes plus grandes passions dans la vie C'est le crime et les cendriers D'ailleurs il y aurait une autre rumeur non fondée Que dans ses déboires financiers Claude était un gros fumeur Et n'ayant pas d'argent pour faire l'épicerie Il mangeait ses botches pour déjeuner Parait que si tu verses du lait Ça donne un bon gruau Bon Elle Pour Lyon Son signe astrologique Claude est toujours fâché Il aime rugir D'ailleurs je sais parce que je l'ai déjà servi au mix de la place Versailles Et Après 10 minutes Il est parti en criant que c'était trop long Et il s'appelait Claude Poirier Disquette A Pour accords d'idées Je regrette le sujet de ma chronique U Pour Ulysse Pour ta ruse et parce que tes succès Oh mon dieu Tes succès remontent à l'antiquité Ah voilà On se reprend, on se reprend D pour Dividus de race blanche Sa marque de commerce Et pour étonnement Il paraît que selon les rumeurs Claude Poirier joue à Magic Vous n'êtes pas content Non C'est sûr que non Bon ok Je ne suis pas au curling non plus Il n'y a pas de monde choqué Je m'excuse Je voulais juste comme Mettre un peu de piquant Oui je comprends Relate Oui c'est ça désolé Bon pour me reprendre J'ai décidé de faire un poème à Claude Aude à Claude Claude T'es pas autant sympathique Que le commandant Patnaude Mais t'es un guerrier Il y a 80 ans Tu te lèves encore à l'Aude Je suis ta petite Snorode Tu es mon chevalier d'émeraude Mais des fois Tes erreurs de langage M'ont fait l'effet D'une morsure de perche chaude Ne change surtout pas Claude On va vite prendre Un bain d'eau chaude Claude Poirier J'ai envie de savoir Ce que tu manges pour souper Je sais que t'es déjà marié Mais faut pas charrier Claude Poirier Ton talent pour négocier Me fait ovuler Ah ouais Fais-moi des bébés Sinon on va être obligé De me masturber En tout cas ça Ça devient weird Mais c'est juste parce Qu'il fallait que ça rime Il n'y a pas grand chose 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 Merci tout le monde Merci Marie-Pierre Simard Mesdames, Messieurs C'est vrai qu'elle n'a pas émis Beaucoup d'opinions J'ai l'impression Qu'on doit beaucoup Cette chronique-là À quand Claude Poirier Est allé au mic Moi aussi j'ai l'impression Que ça me semblait Être le noyau Pour moi elle devait être En deçà de moyenne Ben oui c'est ça